Prolonger le délai de remboursement des prêts bancaires, telle est la décision que la Banque Nationale d'Égypte envisage pour les acteurs du secteur touristique égyptien, gravement menacé par le tarissement des touristes au pays des Pharaons. L'annonce a été faite par Yehia Abu El-Foutou, vice-présidente de la Banque Nationale d'Égypte, qui a affirmé que le secteur du tourisme devait à la Banque près de 20 milliards de livres égyptiennes, un peu plus d'un milliard de dollars. L'initiative vise à aider le secteur à se remettre rapidement de la désaffection de la destination égyptienne après une série d'attaques terroristes. Le tourisme est depuis longtemps le principal pilier de l'économie égyptienne. Après la chute du président Hosni Moubarak en 2011 du fait du prétendant arabe, le tourisme employait un travailleur sur dix et générait l'équivalent de 12,5 milliards de dollars de recettes. À cette époque, l'Égypte pouvait se prévaloir d'attirer près de 15 millions de touristes par an du fait des attractions comme les pyramides et la station balnéaire de Charmeshek. Le crash d'un gros porteur russe en octobre dernier, doublé de l'insécurité dans le Sinaï, ont gravement porté atteinte au tourisme égyptien. En 2013, le nombre de touristes a chuté d'un tiers pour atteindre moins de 10 millions par an. En 2015, les recettes ont atteint 6,1 milliards de dollars, à peu près la moitié du chiffre de 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada